Salut ! Alors, nouveau livre qui s'appelle Deux Ex Machina, qui a été écrit par Rémi Roth. Alors, déjà c'est un auteur qui n'est pas très connu parce qu'en fait c'est quelqu'un du net. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui s'appelait l'école rémédicienne et qui s'appelle maintenant Rémi, tout simplement. Je mettrai peut-être le lien de sa chaîne dans la vidéo description. Et comme c'est un mec que je trouve, c'est un jeune, il n'a même pas 20 ans, qui fait des études de philo, et je trouve assez brillant parce qu'il est, moi je trouve, plutôt cultivé, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir un peu le roman que peut donner une personne comme lui. Donc, c'est un livre que j'ai lu assez rapidement. Franchement, j'étais plutôt attiré par l'histoire, c'était très intéressant. Ça pose des questions sur qu'est-ce qu'est Dieu, qu'est-ce qu'est l'univers, qu'est-ce qu'est l'humanité, tout simplement. Donc, à travers une histoire où, en fait, il y a un petit peu une personne, un philosophe, prof de philo, qui est plus ou moins orienté par rapport à, comment dire, une entité avec quelques lettres, en fait, qui s'avère être un super ordinateur, et donc, du coup, qui permet d'avoir un cheminement tranquillement, parce qu'il va, du coup, être amené à des personnes qui ont conçu le super ordinateur, qui permettent de donner une restitution d'un monde réel, quoi, créer de la matière directement. Donc, c'est une thèse qui existe, qui consiste à dire que si on arrive à créer de la matière via des ordinateurs, ça voudrait dire que la vie qu'on vit aujourd'hui, on est dans un ordinateur, en fait, finalement, parce qu'on a réussi à la créer. Donc, ça veut dire que quelqu'un a déjà réussi à la créer aussi, donc, du coup, voilà, ça serait plus ou moins ça. Je pense que c'est cette thèse-là qu'il a voulu parler. J'avais lu sa vidéo, il expliquait un peu son ouvrage, mais j'ai oublié. Parce que ça fait quelques mois, quand même, que je l'ai lu, ce bouquin-là. Donc, c'est un bon livre, on a pas mal de petites allégories. C'est un peu comme le livre de Frédéric Lenoir que j'ai parlé, L'Orgue de la Luna, c'est-à-dire qu'il met pas mal de petites... On sent le petit côté professoral, parce qu'il a envie de devenir professeur, Rémy. Et on sent ce petit côté, on voit que le prof de philo, c'est peut-être la personne qu'il a envie de devenir, je sais pas. Et on voit qu'en fait, il est très attiré pour expliquer un peu toutes ces philosophies qu'il a lues. Donc, c'est très philosophie antique, par exemple. Oh là, il y a des petites choses comme ça, petites choses qui sont ponctuées. Donc, c'est un peu un livre à la manière d'un... Il y a beaucoup d'actions, par exemple. C'est très carré. Je trouve que c'est un bon livre, honnêtement. C'est assez pragmatique. Je trouve qu'il a une bonne plume. Ça se lit bien. J'ai bien aimé, honnêtement. On sent pas que c'est quelqu'un qui a une vingtaine d'années. Je trouve ça plutôt pas mal. La fin aurait pu être un petit peu différente. J'ai pas été... Il n'y a pas eu un terrible rebondissement. Je m'attendais vachement à la fin. Après, d'ailleurs, est-ce qu'on a forcément envie, quand on lit un roman, de se faire pulvériser le crâne, parce que la fin n'est pas du tout comme on l'imaginait ? Bon, peut-être pas forcément. Donc, du coup... En tout cas, j'ai bien aimé le livre. C'est très très bon. Je recommande, je te dirais, Rémi, si tu lis cette critique, de continuer beaucoup d'écrire. J'ai beaucoup aimé ta plume. C'est vraiment très très bon comme livre. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté. A plus.